Salut à tous, c'est l'ami, c'est Kazuka ! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel ! On se retrouve aujourd'hui évidemment pour continuer notre aventure sur Eurotruck Simulator 2 épisode 4 il me semble, on avance vite ! On va pas perdre de temps, aujourd'hui on est parti, alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Mission rapide, je suis rapide ! Le convoi, j'ai pas forcément envie de faire du convoi aussi ! Ou alors c'est Lyon, Clermont, on a déjà fait, Clermont-Limoges, on n'a pas encore fait, mais dans un MP3, l'enversi ! Je sais pas quoi faire ! Allez, on est parti en convoi, oh, c'est un joli renoté évolution en plus ! Allez, on est parti en convoi ! Ah, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je suis de bonne humeur ! Eh oui, bah oui, évidemment, 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 pendant le chargement les amis, parce que là, on s'apprête à faire du très très lourd ! Attention, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous plaît, ça m'aiderait vraiment énormément ! Allez, la petite cinématique de convoi, pour ceux qui connaissent pas, évidemment, petite cinématique pour nous présenter un petit peu la marchandise, le gabarit du véhicule, comme vous pouvez le voir, on est un peu plus large quand même, et c'est pour ça qu'on va avoir des véhicules pilotes qui vont nous accompagner dans la mission pour nous faciliter le travail, c'est pour ça qu'on aura des véhicules de police qui vont bloquer les croisements, etc. Vraiment, ça devrait être plutôt quasi cocooning ! Pour nous, aujourd'hui, faut juste qu'on fasse attention si on doit prendre des péages ou ce genre de trucs, ça va peut-être être un peu tendu ! On verra bien, on verra bien, on verra bien ! Alors, peux-tu me passer cette cinématique ? Elle commence à être longue, là, mon ami ! Non, tu veux pas ? Espace ? Non ? Ah, voilà ! Alors, attention ! Merci de l'avoir mis en si gros, je l'aurais pas lu sinon. Vous êtes sur le point de transporter un chargement exceptionnel. Il y a deux véhicules pilotes pour vous guider, soyez prudents et suivez leurs indications et suggestions dans l'Advisor. Les convois exceptionnels comme celui-ci ne s'arrêtent pas au feu rouge et ont la priorité dans la plupart des situations. C'est quand même pas mal ! Lors de ces livraisons, des points de passage seront créés plus souvent pour sauvegarder votre progression actuelle. Merci beaucoup ! Alors, portez une attention particulière à éviter tout conflit éventuel avec les véhicules pilotes et rester au milieu. Oui, c'est clair que si je commence à avoir un accident avec mes véhicules pilotes, on va avoir un problème. Ne pas conduire en dehors du trajet défini ainsi que dans les stations-services, aires de repos, etc. D'accord, bon à savoir... Respecter les limitations de vitesse imposées par les véhicules pilotes avant. On va se faire chier ! Faire attention au trafic lorsque vous dépassez les autres conducteurs présents sur la route. Manœuvre de changement de voie, donc ça, c'est important de s'en souvenir. D'abord, le véhicule pilote de derrière se met sur la gauche. Ensuite, le véhicule pilote de devant se met sur la gauche. Ensuite, on se met entre les deux ! Si vous ne suivez pas ces règles, votre mission de transport exceptionnelle peut échouer. On va éviter quand même ! Ce serait dommage ! Allez, continuez ! Pouf ! Donc là, nos deux véhicules pilotes sont là. C'est classe ! C'est classe quand même ! Allez, on est parti ! Démarrage du Renauté. Voilà, le contact et le moteur. Ok, plutôt bien fait. Hop ! On allume les feux. On met la marche avant. Petit coup d'œil. Voilà, sur la cargaison. Évidemment, on met les gyrophares. On ne va pas partir comme des blaireaux sans rien. C'est étonnant qu'il n'en n'est pas plus quand même. Un pauvre gyro sur le tracteur, un pauvre gyro à l'arrière. Bon ! On pourrait s'attendre à plus quand même. Alors, donc là, il va falloir qu'on parte à droite. Partir à droite. Donc, on va tout de suite serrer à gauche un max pour pouvoir être sûr de partir sans encombre. Allez ! Hop ! On est parti. Pouf ! Allez, on y va. Tac. Donc là, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en convoi. Donc, ça va déborder un petit peu de partout, évidemment. Même là, derrière, je suis en train de me dire que je vais peut-être toucher les remorques. Non, c'est bon. Je ne suis pas si mauvais que ça. Donc, on est parti. On est parti. On est parti. Il ne faut vraiment pas que j'oublie que je suis en convoi exceptionnel parce qu'à tout moment, moment, à tout moment, je shoot un truc, j'embarque un truc que je ne devrais pas. Voilà. Allez. Il ne faut pas que j'hésite à rouler. À rouler, pardon. Au milieu de la voie, dès que je peux. Là, c'est pareil, lui. Donc, attention, doucement quand même. Ça passe. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste, tout juste. Allez. Allez, Pépère. Ça va être long. Si c'est ça, tout le long. Ça va être très long. Allez, on est parti. Bref, les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser. Du moins, je l'espère. Je vais vous parler de ma vie de routier. Comment se passe ma vie de routier. Je ne vais pas dire la vie d'un routier parce que j'ai une vie différente, comme je l'avais un petit peu dit dans l'épisode précédent. Mais je vais quand même parler un petit peu de comment ça se passe pour globalement tous les routiers. Et comment dire ? Mais quand même plus précisément de moi, comment se passe ma vie. C'est terrible. Le Renault n'avance à rien. C'est un truc de malade. Oh la vache. Il a du mal pour une route comme ça. Il a du mal. Oh mon Dieu. Même pas comme ça, d'ailleurs. Vraiment comme ça. À peine en dénivelé, sans déconner. Bon. Allez. Donc, je voulais voir ça avec vous quand même pour pas qu'il y ait de fausses idées qui soient dans vos têtes et que vous compreniez bien, au cas où vous souhaiteriez devenir routier, à quoi ressemble la vie d'un routier, à quoi ressemble ma vie de routier. Parce que oui, je vais commencer par ça. Je vais commencer par décrire ce que je fais moi en tant que routier. Parce que je ne fais pas comme tout le monde. C'est vrai qu'un routier, ça a l'habitude de faire 40-50 heures par semaine sans problème. Moi, j'en suis très très loin, les amis. Enfin, quoi que. C'est vrai que depuis quelque temps, je tourne à 40 heures quand même. Mais dans l'idée, avant, j'étais à 25-30 heures semaine. Donc, ça allait. J'avais la vie belle. Et j'étais très bien payé par rapport à ça. En plus, on parlera du salaire un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, pour l'instant, on va se concentrer sur ma tournée. Donc, il faut savoir que je fais une tournée qui fait 400 km allées, en gros. Je fais 400 km par jour. Donc, je pars, mettons, le lundi soir, 17 heures, on va dire. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vais jusque Paris. Donc, 400 km. Je mets ma remorque à quai. Je la décroche. Je dors en solo. Le lendemain matin, j'accroche une autre remorque et je repars. Et je rentre à la maison. 400 km. Fin de journée. Boum. Je fais que ça. Pour le coup, ça, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas de manutention. Je n'ai que dalle. Je n'ai que de la conduite. Je suis très heureux de ça. Et donc, voilà. Donc, je pars le lundi soir. Je rentre le mardi en fin d'après-midi. Le mardi soir, en gros. Et donc, là, j'ai un collègue qui repart avec mon camion. On partage un camion à deux. Donc, j'ai mon collègue qui repart. Donc, il part le mardi soir et qui rentre le mercredi soir. Moi, je repars le mercredi soir. Je rentre le jeudi soir. Etc. Jusque la fin de la semaine. Et ça fait donc que j'ai, en gros, 24 heures de repos entre chaque journée de travail. Et ça, les amis, ça, c'est quand même pas mal. Qui dirait non à ce mode de vie ? Eh bien, moi. Moi, 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 moi. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients au métier de routier. Même quand on a des horaires de travail comme les miens, qui sont pourtant très avantageux et qui, théoriquement, devraient être faciles à vivre. Le problème, c'est que moi, je suis youtubeur en parallèle. Donc, forcément, même si j'ai un rythme de travail facile, derrière, c'est moins facile à cause de mon autre rythme. Là, je vais taper les trucs à droite. Si, ouais, c'est bon. J'ai réussi à bien rattraper. Donc, voilà. À cause de YouTube, c'est vrai que j'ai un peu de mal à gérer ce rythme. Mais, techniquement, c'est un rythme très facile à vivre pour à peu près tout le monde. Le problème, c'est que, eh bien, être routier, ça reste un métier très fatigant. Quand on fait 400 km de route par jour, c'est pas rien, déjà. Alors, ça représente plus ou moins 5h30, 6h de conduite en camion. Ah oui, c'est vrai qu'on est limité à 60. Je me suis dit, mais putain, il n'avance plus, le con. Bah, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc, il y a beaucoup de fatigue. Comme je le disais, j'ai de plus en plus de mal à tenir cette fatigue. Et en plus de ça, il y a une vraie fatigue morale qui s'installe, psychologique. Puisqu'il y a du stress. Il y a énormément de stress à cause de la conduite. Il y a du stress à cause des temps de conduite à ne pas dépasser, à respecter des temps de repos. Moi, c'est surtout les temps de repos, d'ailleurs, qui font chier. Il y a du stress par rapport au fait que des fois, on est obligé de faire des infractions en cause de la route. C'est pareil, on dit les routiers, les routiers. Il faut le comprendre. Des fois, on est littéralement obligé de faire des infractions. Et on se dit que si on se fait choper, on perd des points. Si on perd des points, il y a un moment, il faut comprendre que si on n'a plus de permis, on n'a plus de métier. Ça peut aller très, très vite. Parce qu'on a le même permis de routier que de voiture. Je veux dire, quand on roule avec notre voiture ou quand on roule avec notre camion, c'est le même permis. Donc, ça peut aller très, très vite. Vraiment. Donc, il faut être très méfiant là-dessus. Donc, il y a un gros stress là-dessus quand même qui s'installe avec le temps. Et ce n'est pas toujours facile à vivre, évidemment. Et ça fait beaucoup d'inconvénients au final. Parce que c'est pareil, je peux citer les problèmes de dos qui s'installent très, très vite. Parce qu'on est sur un siège, certes, un siège qui fait ça. Voilà, je devrais en mettre un dans ma chambre d'ailleurs. Je roulerai comme ça sur ETS. Certes, on a ça. Mais il y a quand même des vrais problèmes de dos qui s'installent. Encore une fois, je pète le volant. Il n'y a rien qui va. Qui s'installe avec le temps. Oula, oui, je suis à 77. Il ne faut peut-être pas déconner non plus. Sinon, je vais encastrer la voiture pilote. Mon Dieu. Alors, là, on va tourner à droite. Il faut que je prenne assez large quand même. Enfin bref, donc voilà. Donc, il y a tous ces petits inconvénients dans le métier de routier. Il faut en avoir conscience quand même. Avant de se dire, je vais faire routier. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Je pense que l'avantage le plus avantageux. Ah la vache, apprenez à parler français avec Kazuka. Donc, l'avantage le plus avantageux, c'est quand même, je pense, le fait d'être libre. On est terriblement libre dans ce métier. On a beaucoup d'autonomie déjà. Enfin, tout dépend le secteur de travail dans lequel vous êtes. Mais moi, je sais que sur ma tournée, j'ai beaucoup d'autonomie. Je sais qu'en porte-voiture, par exemple, on a beaucoup d'autonomie. Bref, il y a beaucoup de secteurs. On a énormément d'autonomie. Et ça, c'est quand même un gros point positif d'être... En fait, de limite être son propre patron, quoi. Pas loin, pas loin. Donc, ça, c'est un... Oh la vache ! Oh, il ne monte plus ! Le camion, il est mort. Ouais, 30 km heure. Oh, 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 oh. Oh la vache ! Allez, Pépère ! Hop, hop, hop ! Allez ! Il n'en peut plus ! Il est au bout de sa ville, Renaud ! Oh la vache, mon Dieu ! Je ne sais pas combien de chevaux qu'ils ont mis là-dessus. Ma, ma ! Bon, allez, on continue. Donc, il y a ce fait d'être très libre quand on fait ce métier. Et pas que par l'autonomie que le métier offre, mais aussi par l'activité au volant. Parce que... Oula, poilour, attendez. On va serrer au maximum à droite. Là, je ne peux pas serrer beaucoup plus. Ça passe ? Ça passe, très bien. Donc, la liberté au volant aussi. Parce qu'il faut comprendre que quand tu es à 9h sur la route, il y a un moment donné, tu te fais un peu chier si tu ne fais rien. Donc, tu écoutes de la musique toute la journée, tu chantes à toute tête toute la journée, tu appelles les copains, tu appelles les collègues, tu appelles la famille. Vraiment, au final, tu t'amuses pour dire une bonne partie de la journée si tu arrives à bien t'organiser. Le camion est en train de plus en plus mourir. Ce n'est pas grave. Oh, mais il m'énerve, là, ce support de volant à se barrer. Non, mais on aura tout vu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et je suis pied dedans, les gars. Je suis pied dedans. Allez, Pépère. Nom de Dieu. Il est là en train de mourir. Oh là là. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Donc, je pense à prendre ma miniature, moi, quand même. On va faire ça à chaque vidéo, les amis. Une petite pause miniature. Ça ne vous dérange pas ? Évidemment. Évidemment, ce serait dommage que ça vous dérange. Donc, voilà. Donc, j'y reviens. Il y a beaucoup de temps libre à faire ce qu'on veut. Moi, personnellement, je ne devrais pas vous dire ça. Je ne devrais pas vous dire ça. Je vais aller en prison si la police voit ça. Je regarde des séries au volant. Ben oui, je sais. Je sais. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Je regarde des séries au volant. Mais ceci étant dit, ça m'a permis de me faire les six saisons de Lost en trois semaines. C'est quand même pas mal. Alors, une partie plus étroite du trajet arrive. Ah, ben génial. Merci beaucoup, les gars. Ah, ben alors là, comme si on en avait besoin, on va mettre les feux de détresse. Ah ouais, en effet. Je vois. La vache ! Wouah ! On passe, là ? Bon. Alors, on y va tout doucement. J'ai l'impression qu'à gauche, on passe au-dessus du muret avec le chargement. Donc, ça va. Ok, on est bon. Allez, on peut réaccélérer. On est sortis. On se rabat. Eh ben, mon seigneur ! La vache ! Ça a été tendu, là-dessus ! Bon. Où en étais-je ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Ah ben voilà. Alzheimer précoce, hein. Alzheimer muguette, comme dirait ma prof d'histoire en troisième. Madame Vasselin, si vous voyez ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? De quoi je voulais parler ? Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, voilà. Ben, oui, c'est vrai. Ça m'a permis de me faire les six saisons de Lost en un peu plus que trois semaines. Mais les six saisons de Lost, quand même, bien plus rapidement, que n'importe qui d'autre. Voilà. Et quelle série, d'ailleurs. Mais quelle série ! Oh là 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 ! Un jour, je pense qu'on parlera des séries. Parce que, wow, il y a quand même des trucs... Bref, 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 bref. Donc voilà, c'est un métier qui offre ses propres avantages, ses propres inconvénients. Il y a aussi des trucs qu'on peut voir comme un avantage, des trucs qu'on peut voir comme un inconvénient, je pense, au fait de découcher, le fait de dormir dans son camion. Plus le temps passe, moins j'aime ça, mais c'est vrai qu'au début, j'adorais ça. Maintenant, bon, c'est vrai que j'aime bien être chez moi, quoi, mais à... Mais chacun voit la chose comme il veut, mais c'est vrai que ça peut être vu comme les deux, mais c'est une expérience. C'est une expérience de dormir dans son camion. Déjà, il faut penser à tout prévoir absolument, parce que sinon, tu vas avoir un problème. Donc, tu dois prendre ta nourriture, tes vêtements, de quoi te laver dans une station service. Pourquoi le ralentisseur ne fonctionne pas, Pépère, là ? Allez, hop, hop, hop ! Non, mais... On aura tout vu. Donc, voilà, prendre de quoi te laver dans une station service ou si tu vas chez un client où il y a une douche, pourquoi pas ? Tu dois vraiment tout prévoir. Et c'est pas toujours évident. Et comme je l'ai dit, c'est surtout une expérience à part, vraiment, à vivre. Et voilà, vas-y, fais laisser carter, mon pote. Merci beaucoup. Parce que celui, il n'en a rien à foutre. Il reste comme il est, quoi. Incroyable. Voilà. Il est quand même vachement bien foutu, ce DLC. Ça n'a pas été assez dit à sa sortie, mais il est quand même vachement bien foutu. Enfin, je trouve. J'en ai pas fait beaucoup dès qu'on voit. Et on va pas en faire beaucoup. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant, mine de rien. C'est toujours très plaisant. Enfin, je trouve, du moins. Par contre, est-ce que là, la petite ligne rouge qu'on voit, c'est là où on va passer ou pas ? Parce qu'il n'y a pas encore les flèches vertes dessus. J'ai l'impression que oui. Ouais. La route m'a l'air plutôt longue. C'est parce qu'on se traîne un peu le cul aussi à 60, c'est logique. Hop, voilà, 60. Très bien. Très, très bien. Donc oui, pour revenir au découché, il faut tout prévoir. et en fonction de où vous vous arrêtez pour dormir la nuit, c'est pas toujours très rassurant. Si vous êtes dans une grande station de service ou sur un parking d'un resto routier ou ce genre d'endroit, ça va, vous allez passer une bonne nuit. Par contre, si vous vous arrêtez en plein milieu de la route, c'est pas toujours très rassurant. bon, c'est rare qu'il se passe des choses, mais je me souviens d'une fois, moi, je m'étais arrêté en bord de route de campagne, dans une place de parking, vous me faites exprès, j'étais pas en plein milieu de la route, mais voilà, un petit arrêt en bord de route de campagne. J'étais en... donc avec une remorque frigorifique, j'avais du beurre congelé à, que je vous dise pas de bêtises, à moins 8 degrés, je crois, de mémoire. Donc dans ces cas-là, vous vous endormez avec le frigo qui tourne, et le moteur d'une remorque frigorifique, je peux vous dire que ça en fait du boucan, surtout aussi bas, parce que là, ça tourne à plein régime, à plein pot, toute la nuit. Alors, attention à pas emmener la voiture de flic. Ouah ! Ah, si je me trompe pas, on est passé à deux doigts, quoi ! Oh ! Oh ! Oh ! La Pâque ! Bon. Bref, donc, donc déjà, vous passez une mauvaise nuit, puisque le moteur fait beaucoup de bruit, et donc, le moteur tourne toute la nuit et je me réveille le matin. Tiens, c'est bizarre, j'entends plus le moteur du frigo. Je sors de mon camion, je vais voir, quelqu'un avait éteint le moteur. J'avais du beurre congelé à moins 8 degrés. Bon, encore une fois, faut pas le dire, mais j'ai rien dit. s'il y a des Irlandais qui me regardent qui ont eu une diarrhée assez importante en... Allez, on va dire juin, juillet 2022, c'est ma faute, c'est moi ! Donc, j'ai rien dit, mais après, pour ma défense, quand j'ai regardé la température qu'ils faisaient dans le frigo, ils faisaient moins 4 de mémoire. Donc, ça va, ça va, ça reste pas trop mal. C'est du correct, quoi, encore, mais bon, c'est vrai que techniquement, j'aurais dû le dire, surtout par rapport à la chaîne du froid, c'est quand même très important. Mais bon, bref. Donc voilà, il peut vous arriver tout un tas de trucs, en fait, quand vous dormez en plein milieu de la route. Je parle pas du siphonnage de gasoil et toutes ces conneries-là, ça arrive très souvent aussi. Ou même, mettons, sur une petite station service, sur une grande, il y a quand même moins de chances que ça arrive, mais sur une petite station service où les places sont un peu étroites, vous êtes bien garés, vous vous réveillez le lendemain matin, bah, votre étro, il est plus là. Il y a un camion qui s'est garé comme un con et il est parti avec. Voilà, ça arrive, ça arrive aussi. Et ça vous réveille pas forcément, c'est en fonction de votre sommeil, évidemment, mais ça vous réveille pas forcément. Donc voilà, il peut arriver tout un tas de choses quand on découche. Et c'est pour ça que je dis que ça peut faire partie des inconvénients comme des avantages. Parce que vraiment, ça peut être vu dans un cran comme dans l'autre, ça peut être apprécié de certains, détesté d'autres. Et ça, c'est vraiment à la vision de chacun. Mais c'est vrai que être routier, c'est un mode de vie complètement à part. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à les classer dans un avantage ou un inconvénient. Parce que comme je l'ai dit, ça apporte énormément de liberté, ça apporte énormément de beaucoup de choses. Mais ça enlève beaucoup de choses aussi. Et d'un côté, soit quelqu'un aimera, soit quelqu'un n'aimera pas. Et c'est là un petit peu le problème. Mais bon, voilà, voilà, voilà. Il y a aussi quelque chose dont je voulais parler. C'est aussi le salaire d'un routier. Le salaire d'un routier, je n'ai aucun tabou avec l'argent. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Alors, attendez par contre, on va se serrer un petit peu. Attention, on n'a pas d'air. Voilà. Parce que les cramptars, on ne sait pas qu'ils font peur, mais un peu quand même. Ah bah non, comme on est en convoi, je ne vais pas pouvoir aller débloquer les points d'interrogation. Fait chier ! Merde ! Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Allez, hop. Donc oui, le salaire d'un routier. Alors, il faut bien comprendre deux choses. Dans le salaire d'un routier, il y a deux parties différentes. Il y a le salaire, donc ça, ça, c'est ce qu'on nous paiera tous les mois. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Attendez, parce que là, j'ai fait une boulette. Si je vais tout droit, ça va passer. Même en tirant un peu à gauche, un peu à droite. Non, ça... Eh ! Je n'ai pas encore touché, là, les gars. Sans deck, mais non. C'est n'importe quoi. Vous reculez dangereusement vers le véhicule pilote arrière. Attendez, il est où ? Oh, il avance ! Incroyable ! Alors, ça, c'est... Alors, ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans le TS. Un IA qui recule pour... Oh, bah, dis donc. Alors, là... I am surprised. I am very surprised. Bon, je disais donc le salaire d'un routier, donc, il y a deux choses différentes. Il y a donc le salaire qu'on vous paiera tous les mois en fonction du nombre d'heures que vous avez faites, etc. Et il y a les frais de route. Et ça, donc, ça, il faut savoir que c'est ça qui constitue au moins une moitié, presque du salaire facilement en fonction de, encore une fois, du type de transport que vous faites. Mais moi, je sais que c'est une bonne moitié de mon salaire. Donc, c'est important quand vous entrez dans une entreprise de transport routier de demander si les frais de route sont compris ou non dans le salaire que le patron vous annonce, évidemment. Et c'est important aussi de savoir si vous aurez ces frais de route-là tous les mois ou si ce sera une fois de temps en temps seulement ou etc, etc. vous voyez où je veux en venir. C'est très important de différencier. Sachez que moi, donc, avec les frais de route, donc, salaire plus frais de route, je tourne à 2200, 300 euros par mois, en gros. Mais comme je l'ai dit, je ne fais pas énormément d'heures et j'ai une tournée très facile. Il faut comprendre qu'il y a des routiers qui font 50 heures semaine, qui découchent toute la semaine. Bon, bah là, ça peut facilement monter à du 4000, 5000 euros par mois. Vraiment. Si on ne compte pas les différentes primes, etc. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent augmenter le salaire. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler du salaire d'un routier parce que d'un type de transport à un autre, ça varie vraiment comme ça. Et c'est difficile de donner une vraie estimation du salaire d'un routier. Vraiment. Mais bon, voilà. Sachez que ça varie. En gros, les routiers les moins bien payés, je pense que c'est 1800 euros plus ou moins par mois. Donc de 1800 euros à, allez, 6000 euros. En gros. C'est situé, voilà, c'est une grande fourchette, je sais bien. C'est pour les personnes qui ont une grande faim. Mais c'est situé dans ces eaux-là. Bon, on va se mettre en grande valeur. Comme je le disais, on va jongler un petit peu entre ces deux-là. Et ben voilà. Très, très bien. Très, très bien. Très, très, très bien. Nous pouvons vous aider à vous développer. Oui, merci beaucoup. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Quoique, il va falloir quand même petit à petit, qu'on se renseigne sur l'achat d'un camion. Eh oui, il va falloir à un moment donné. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je ne vais pas pouvoir acheter de camion en grande cabine. Et je vous avoue que ça me fait un peu chier d'acheter un camion en petite cabine, quoi. Bon, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez qu'on fasse si on attend d'avoir un camion en grande cabine ou si on s'en prend un dès maintenant et plus tard, on le voit soit pour faire la transformation soit on le donnera à un employé et puis voilà, on verra bien comment on fait. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un épisode très particulier. J'ai oublié de faire la miniature d'ailleurs. Génial ! Ah là là. Il va falloir que je prenne ce réflexe très vite. Bref, donc un bon petit épisode bien particulier avec un convoi. C'était très cool. Je pense qu'on en refait un autre parce que c'est vraiment agréable une fois de temps en temps. Et puis voilà, j'ai pu aborder cet épisode où je vous parlais de ma vie de routier tout simplement et des différents aspects de la vie d'un routier, de ma vie de routier. J'espère que je vous ai suffisamment renseigné. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire ou sur le serveur Discord où on pourra en discuter et vous pourrez me dire ce qui vous a manqué comme information. Et ce sera avec plaisir que je reparlerai pourquoi pas dans un futur épisode. En attendant, pour le prochain épisode, dans le prochain épisode, on parlera donc de ma vie de youtubeur cette fois-ci et ça me permettra en même temps de peut-être faire un petit point chaîne. Je ne sais pas, on verra bien comment on organise ça. Bref, les amis, j'espère vraiment que cet épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties de vidéos. Likez, commentez, partagez. Ça m'aiderait vraiment énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, d'ici le prochain épisode, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, d'ici la soyez routiers et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Bisous ! I've been running so long that my feet don't work no more Oh, yeah I've been running so long that my feet don't work no more Oh, no